Tout le savoir-faire d'un torréfacteur dans une dosette. Claude Zollet a choisi d'élargir sa gamme de café en vendant en supermarché, tout en gardant son âme d'artisan. Ces dosettes contiennent uniquement des mélanges arabica. On est sur du 100% arabica. Par contre, avec 4 arabica différents, de différentes origines du globe, j'ai essayé d'équilibrer à la fois la présence, la puissance, une petite acidité agréable qui va révéler, qui va porter les arômes. De Colombie, du Costa Rica, d'Ethiopie ou du Brésil, qu'ils soient arabica ou robusta, Claude Zollet sélectionne les meilleurs cafés pour torréfier. Il va tenir compte de multiples critères pour orienter ses choix. De préférence, ce sont des cafés qui sont sous ombrage, des cafés qui sont en plantation traditionnelle, 3-4 mille pieds à l'hectare, et sur des terroirs particuliers qui vont donner des arômes originaux. Vient ensuite le moment crucial, celui de la torréfaction. Claude a appris la théorie à Montpellier, mais s'est formé seul à la pratique. L'opération est très personnelle. Nos papilles distatives, notre sensibilité olfactive ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Et vous mettez plusieurs torréfacteurs avec la même machine et le même café, ils vont faire des préparations différentes. Ça, c'est la magie de la torréfaction. 10 à 15 minutes plus tard, on entend le craquement caractéristique du grain qui gonfle sous l'effet de la chaleur. Là, on est tout prêt d'aboutir à la fabrication des arômes. Et en fait, c'est la dernière minute qui va conditionner la totalité de ce que vous allez retrouver dans la tasse. Installé à Ambre depuis 2009, l'affaire de Claude connaît depuis une croissance continue. Il a ouvert deux boutiques et emploie deux personnes. Son prochain défi est de développer des saveurs pour des capsules.